Les teintes de papa Salut à tous, bienvenue ! Alors aujourd'hui on va voir une recette diététique C'est une recette qu'on adore à la maison, les enfants aussi Pour cette recette je vais vous apprendre à faire un roux sans beurre Donc sans graisse saturée Moi je vais utiliser des lasagnes fraîches Que j'ai fait précédemment sur un tuto Que vous pouvez aller voir ici Après vous pouvez très bien utiliser des feuilles de lasagne toutes prêtes Donc voilà, rien d'autre à rajouter On va démarrer maintenant Alors pour la recette il va nous falloir 16 feuilles de lasagne 70 g de farine De la noix de muscade Du poivre Du sel fin Du chèvre L'huile d'olive Les épinards frais ou surgelés Et du lait Alors on va d'abord verser l'huile d'olive dans une casserole On va mettre ensuite la farine Et là on va procéder comme un roux Dès que notre mélange commence à bouillir On ajoute le lait On assaisonne avec la muscade, du poivre et du sel fin Et ensuite on n'a plus qu'à attendre que notre mélange épaississe Donc voilà, la béchamel est prête On va mettre un tiers dans nos épinards Et on va garder le reste pour le montage Donc là on vient mettre notre béchamel Donc les un tiers Et on mélange avec nos épinards Ensuite on vient graisser le fond de notre plat On vient mettre une couche de béchamel On dispose dessus nos feuilles de lasagne Par dessus on ajoute le mélange béchamel-épinard On vient couper notre chèvre en petits morceaux Et on vient ajouter sur les épinards Une deuxième couche avec nos lasagnes On remet de la béchamel et ainsi de suite Épinards, chèvres, lasagnes Et on va faire trois couches successives Avec le même procédé Pour finir avec une couche de lasagne De la béchamel et du chèvre Donc voilà, nos lasagnes sont prêtes On va les mettre 40 minutes à 180 degrés Allez hop, c'est parti au four Pour info, une part de ces lasagnes Vaut 300 calories Donc c'est à dire très peu Si vous avez aimé la recette Des petits pouces bleus Ça fait toujours plaisir Merci aussi de vous abonner à ma chaîne En cliquant sur le petit logo qui se trouve juste ici Sinon moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles recettes Allez salut, ciao ciao Ciao